Ok, ça y est, je vais récupérer mes médicaments. Alors, donc on se rend à l'aéroport, ma fille me dépose et au bus transfert pour Israël. Arrivé à l'aéroport, je vous montre un petit peu ce que je porte. Je suis tout en noir, t-shirt, pantalon élastique pour être confortable. Rappelez-vous que j'avais mal au dos et puis des sliders, c'est la première fois. Je les ai achetés, c'est comme des éponges, c'est un peu comme make-up. C'est vraiment confortable et puis ça voilà. C'est parti pour l'Afrique du Sud, un mois et demi d'aventure. Famille, ça fait un moment qu'on n'a pas échangé. Alors, ça fait deux, trois semaines que je suis rentrée de ce formidable voyage en Afrique du Sud où j'ai en fait visité l'Afrique du Sud. Je suis arrivée à Johannesburg. Ensuite, Cape Town pour la rencontre avec ces 100 femmes noires venues d'un peu partout, mais majoritairement des États-Unis. Ensuite, j'ai été en Namibie, à Windhoek et à Swakamund. Enfin, j'ai été en Namibie, j'ai appris beaucoup. Je ne connaissais pas du tout la Namibie et j'étais surprise en fait par ce que j'ai appris par rapport à la Namibie. Et pour finir, j'ai été en Zambie où j'ai fait un voyage de plus de 26 heures en train. Et donc, j'ai commencé par Livingstone pour aller voir Victoria Falls. Oh my goodness! Victoria Falls, je ne sais pas si ça s'appelle pareil en français. Mais c'est waouh, 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 waouh. C'est tellement, c'est tellement fantastique, c'est tellement amazing. Je reste encore, comment dire, époustouflée par la beauté de Victoria Falls. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Comme je vous le disais dans les petits clips que je vous ai envoyés ici et là, et le live que j'ai essayé de faire, que j'ai testé. J'étais tellement... Je vivais dans le moment, le moment présent. Je vivais vraiment le moment présent. Et ensuite, j'étais à Lusaka qui est la capitale de la Zambie. J'avais aussi pour ambition d'aller au Botswana et à Malawi. Mais ça ne s'est pas fait. C'était compliqué. Vu que je voyageais par bus ou par train. Et en général, c'était des trajets de 24 heures en bus, ou des fois même plus. C'était compliqué. Et j'ai dû accepter qu'il fallait que j'annule, en fait, le reste des pays que je voulais visiter. Et que je devais rentrer en Angleterre pour mieux repartir un peu plus tard. Donc, pour ce premier vlog, ce premier vlog qui est le premier d'une longue série où je vais vraiment partager avec vous les moments. Mais oh, my goodness, extraordinaire. Que j'ai passé les rencontres fantastiques, les amis que j'ai gardés aujourd'hui. Et juste une expérience inoubliable. Et à comparer avec mon voyage en Afrique de l'Ouest, si vous vous souvenez de cette série, si vous êtes avec moi depuis longtemps, quand j'étais en Afrique de l'Ouest, c'était différent. C'était une autre façon de voyager. Et là, j'ai plus osé. Et le fait de m'être greffé à un groupe de jeunes, donc ça m'a permis d'aller dans les auberges de jeunesse, donc les hostels, de voyager par train, par bus, de tester ce que j'ai toujours voulu faire, en fait. Et c'était vraiment formidable. Donc, j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Aujourd'hui, c'est le premier vlog. C'est juste le vlog de départ. On va repartir en arrière, OK? OK, famille. Alors, j'espère que vous allez bien. Je suis à Israël, à Londres. pour prendre mon vol. Je suis au large. J'ai trouvé ça dans une boîte. Je ne sais pas si c'est toujours utile, avec quelques pièces d'Afrique du Sud. Je ne sais pas si c'est utile ça, toujours. On va dans une boîte de pouce. C'est bon, c'était bon, c'est bon. Je voyage toujours avec des lingettes nettoyantes antibactériennes et je nettoie toujours l'endroit quand je mets ça pour quelques jours, pour être sûre que c'est à mon standard. Qu'est-ce que c'est pareil pour vous ? Et puis, je t'ai tellement fatiguée, plus de 16 heures de voyage, une bonne douche s'imposait. Je me suis fait livrer de la nourriture avec Uber Eats, donc quelques aliments sains et il me fallait un adapteur parce que l'Afrique du Sud a trois pieds, donc différents de l'Europe et voilà. Voilà. Et au début, j'étais vachement frustrée de devoir rentrer parce que je voulais continuer ce voyage et de toute façon, si on me demande, moi, je veux voyager de manière permanente. Mais bon, la réalité et la vie est tout autre. Donc, il m'a fallu vraiment un moment pour me remettre vraiment au quotidien, de ne plus me réveiller dans différentes villes, de ne plus avoir ces activités tous les jours, mais de se réveiller le matin, de se faire un café, de préparer la nourriture du midi du soir et de bosser, voilà quoi. Donc, de revenir à ça, c'est un petit choc, ok ? C'est un petit choc. Donc, voilà. Mais maintenant, je suis prête à tout partager avec vous. C'est incroyable. En partant de Cape Town pour la Zambie, on est passé par Chobé Park, le parc de Chobé, qui se trouve en fait, c'est la frontière entre le Botswana, la Zambie et l'Afrique du Sud. Enfin, anyway, c'est une des frontières, ok ? Et juste en roulant, en fait, dans la frontière, pour aller de la frontière de la Zambie, du Botswana, pardon, parce qu'on est passé du Botswana à la Zambie, juste en bordure de route, il y avait des éléphants et tout un groupe d'éléphants. On a vu des girafes, on a vu tellement d'animaux, un safari gratuit, juste en roulant, juste en passant la frontière. Ce qui était vraiment exceptionnel, ce qui était vraiment superbe. Donc, vraiment, merci pour vos encouragements. Merci d'être encore présent aujourd'hui. N'oubliez pas de me laisser des pouces, de dire hello dans les commentaires. Ça permet d'aider l'algorithme à retrouver la chaîne. Parce que j'ai besoin d'énormément d'aide pour vraiment sortir cette chaîne de l'eau. Et de la faire grandir un peu plus, parce qu'on piétine même dans les heures de visionnage. On n'a toujours pas atteint les 4000 heures de visionnage. Au contraire, je vais en arrière parce que quand on n'a pas atteint les heures de visionnage au bout de la première année, les 4000 heures de visionnage, chaque jour, en fait, YouTube retire des heures de visionnage. Ce qui fait que je devais être à 3000 pratiquement. Maintenant, je suis redescendue à quelque chose comme 2500 heures de visionnage. Donc, il y a encore beaucoup de boulot. Alors, n'hésitez pas à vraiment liker, à partager la vidéo pour qu'il y ait plus de visibilité. Également, si vous êtes dans un pays en Europe où vous avez Internet illimité, laissez-moi dans le background, en arrière-plan, pendant que vous faites à manger. Et puis, voilà quoi, qu'on puisse échanger ensemble. Ça m'aiderait, ça aiderait beaucoup la chaîne. Et ça m'encouragerait vachement à continuer vraiment à faire ces vidéos pour vous, ce que j'adore. Il m'a fallu beaucoup d'encouragement pour reprendre la chaîne YouTube. Je ne vais pas vous mentir. Ces derniers mois ont été très, très, très compliqués pour moi et pour ma famille. On est dans une crise économique qui n'a pas de nom. Je pense que j'ai partagé plusieurs fois qu'on a une compagnie. Et que ça fait un moment qu'on n'a pas de contrat. La crise en Angleterre a été depuis un moment. Et beaucoup de personnes sont dans notre situation. Merci vraiment à mes amis de YouTube qui m'ont vraiment encouragée à revenir. Et qui m'ont soutenue vraiment, moralement, dans tous les soucis qu'on vit en ce moment. En fait, la situation financière dans laquelle on se trouve qui est assez critique. Et Dieu merci, j'ai pu signer un contrat aujourd'hui. Voilà. Donc, ce qui fait que, voilà aussi une des raisons pour lesquelles, même si je voulais continuer mon trajet, mon voyage et tout, il fallait que je rentre vraiment pour faire face à la situation sur place. Parce qu'on a beaucoup puisé dans nos économies pour juste payer les factures quotidiennes vu qu'il n'y avait plus d'argent qui rentrait. Et ce qui m'a vraiment permis de voyager comme ça, ce sont les revenus qu'on a de l'étranger. Comme je vous ai dit, on a des maisons en location à l'étranger. C'est ce qui m'a vraiment permis de pouvoir voyager pendant tout ce temps-là. Et puis, surtout, 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 mes copines YouTubeuses qui, beaucoup d'entre elles, sont venues en inbox et m'ont dit, « Mais tu es où ? Tu nous manques ? » Ou alors, « On sent ton absence. Qu'est-ce qui se passe ? » Courage, merci, 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 Lina. Merci, petite maman. Presque à merci, Linda. Merci à beaucoup d'entre vous, OK ? Vraiment pour votre soutien. Et c'est vrai que ça, ça m'a boostée aussi de revenir et puis de refaire des vidéos. Je ne vous promets rien parce que là, je commence un contrat. Donc, ça va être, je vais être vachement occupée. Mais je vais faire en sorte, maintenant que ça a un petit peu, parce que j'étais vraiment très, très stressée avec la situation financière dans laquelle on se trouvait. Mais maintenant que j'ai signé un contrat aujourd'hui, ça s'est un petit peu apaisé parce que je sais qu'il y aura des entrées d'argent qui vont se faire prochainement. Surtout qu'on a déjà épuisé pas mal de nos économies. Ma première coupure de courant, juste quelques heures après d'être arrivée à Johannesburg, je voulais vous faire une visite de l'appartement. Mais ça attendra demain, prochain épisode. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada